Bonjour, nous voici à toi, Abigail, Gaëlle et Antoine. Nous voici à la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec. Alors bonjour, j'ai quelques questions à vous poser aujourd'hui. Depuis quand la Fédération existe-t-elle? Et ça fait 18 ans maintenant. Notre thème, justement, cette année, c'est 18 ans, c'est majeur. Il y a 18 ans, toutes les télévisions ont décidé de se regrouper ensemble au Québec pour faire la Fédération. Avant ça, il y avait une autre association qui existe. Je ne pourrais pas nommer l'acronyme, je vais être bien honnête. Mais la Fédération, telle qu'on la connaît maintenant, ça fait 18 ans. Mon Dieu! Wow! OK. Aussi, quel est l'historique de la Fédération? Justement, on avait besoin, il y a 18 ans, de se regrouper ensemble parce qu'il y avait des grosses décisions qui étaient prises au nouveau gouvernemental qui mettent en péril quelques télés. Donc, les télés se sont dit, il faut qu'on se regroupe, on va se faire une fédération, puis ensemble, on va pouvoir échanger, on va pouvoir échanger tous nos outils aussi qu'on possède. Donc, c'est la raison pour laquelle la Fédération a vu le jour. On dit, wow! Donc, c'est à peu près tout. Alors, merci beaucoup, c'est vraiment gentil. Ça me fait très plaisir! Bonjour, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour intéresser les jeunes aux médias? Bien, faire ce que tu fais, c'est déjà une bonne marche de faire, de dire que tu puisses le faire, de découvrir ça. Je pense que c'est une belle ouverture. Je pense que tu es avec l'École des médias, c'est ce que ça s'appelle. Je pense que faire ce que tu fais là, si les jeunes, les autres, te voient faire, je suis sûre qu'ils vont dire, moi aussi, je veux faire ça. OK. Merci. Bien, je pense qu'à l'École, ce serait bien d'avoir des petits cours, comment manier une caméra, comment manier des affaires et photos, des choses comme ça. Je pense qu'à l'École, ce serait un bon début. Oui. Merci beaucoup. Je crois que la meilleure façon d'intéresser les jeunes aux médias, c'est de les faire participer dans l'espace public. C'est l'espace public, c'est un média où chacun peut donner son opinion ou rapporter une nouvelle. Je pense que la façon de faire, comme Réseau École-Média le fait présentement, c'est une bonne façon de vous amener à vous intéresser à l'actualité locale et régionale. Parce que oui, il y a les informations nationales, internationales, oui, c'est important, mais je crois qu'à la base, il faut s'intéresser à son milieu. Donc, c'est en s'intéressant à son milieu que les jeunes vont s'abonner davantage aux médias. La façon de les intéresser à faire des médias, c'est de les prendre là où ils sont, c'est-à-dire un petit peu partout, et de leur demander avant tout qu'est-ce qu'ils veulent faire. Un peu comme toi, poser des questions, etc., à la caméra, mais il y en a peut-être d'autres qui aiment écrire, peut-être d'autres, faire, mettons, des blogs, des choses comme ça. Donc, c'est de leur demander avant tout ce qu'ils veulent faire, puis essayer de satisfaire leurs besoins. Que peut-on faire pour intéresser les jeunes aux médias? Pour intéresser les jeunes aux médias, disons qu'avoir des activités qui touchent les jeunes, avoir des activités d'information, des activités culturelles, des activités sportives qui vont toucher les jeunes. Et puis, à ce moment-là, les jeunes qui en plus participent à ces activités-là vont être intéressés à écouter, puis à parler de leurs performances. En les offrant des émissions qui les intéressent, mais aussi en les faisant participer, comme toi aujourd'hui qui fais de l'animation, je pense que c'est une façon de les intéresser, puis de leur montrer qu'est-ce que c'est la télévision communautaire, qu'est-ce que c'est la télévision en général. Peut-être en les faisant regarder un peu la télévision, les nouvelles, les intéresser à la nouvelle. Et ensuite, leur donner des cours de formation, peut-être des petits cours de formation pour commencer. Je pense qu'à la base, ils sont déjà intéressés aux médias, c'est juste qu'ils sont rendus dans une autre étape que nous. Donc, je dirais que ça serait d'aller les captiver par les médias sociaux, puis d'aller vraiment chercher leur intérêt de ce côté-là. Puis par après, si tu as un intérêt pour les communications à la base, généralement, il n'y a pas grand-chose qui va t'empêcher de regarder la télévision. Bien, moi, je crois, c'est de trouver les sujets qui les touchent, qui les impliquent. Si toi, tu aimes faire du sport, puis on va vous filmer à votre game de basket, ou si les gens aiment la musique, puis on va filmer un spectacle, puis on le présente aux gens. Fait que c'est de trouver qu'est-ce qui nous touche, nous autres, dans notre milieu. Nous autres, en Gaspésie, là, c'est pas comme à Montréal, là. Il y a des choses qui sont différentes. Fait qu'on essaie de trouver des sujets qui sont propres à nos gens de chez nous. Alors, merci beaucoup. J'espère que le reportage vous a intéressé. Merci aussi à la Fédération de télévision communautaire autonome du Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada